Tasse du jour, bonjour, comment ça va les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette petite vidéo, c'est pas fake, il y a bien du café dedans, je pourrais en plus faire en mode, non j'ai une tasse du jour, je fais sans blanc de boire, acting, mais en fait non, il y a bien du café dedans, bref, petite tasse trouvée en brocante si je me rappelle bien, j'ai un doute sur le coup, mais je crois qu'elle vient de brocante, bref, comment ça va depuis, c'était quand nous on est là mercredi, depuis dimanche, merci pour tous les petits commentaires que vous avez mis sur la petite vidéo tranquillou, comme vous avez pu voir on a pas trouvé grand chose, hier, déjà dans la vidéo, je disais que j'allais faire des masques, que j'allais m'atteler à des masques, et en fait, hier, j'ai fait que ça de toute la journée, ils sont là, tu n'as pas vu, la machine à goudre est là, et donc hop, 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 voilà, alors j'ai suivi un tuto sur internet, si je le retrouve, je vous le mets dans la description, le patron, il est dedans, et donc c'est un truc tout simple, je l'ai ou pas le patron, j'en ai fait tomber, hop, le patron, le patron, je suis un peu dégoûté, à vrai dire, il y a un petit moment, j'avais fait ces, j'ai fait faire des masques comme ça, en poli, je ne sais plus quoi, je les trouve trop stylés, mais je trouve que ça ne va pas du tout, voilà, moi ça me fait des grandes oreilles, hop, là ça ressort, bref, moi c'est surtout en fait, les grandes oreilles, il faudrait que j'arrive à faire le même, mais en truc, et en gros, j'en avais fait, j'en avais fait 4, j'en ai donné deux à quelqu'un, hop, voilà, bref, voilà, mais pour rien, parce que je ne les utilise pas, et donc, est-ce que j'ai le patron, là, dans le coin, non, bon, bref, j'ai un petit, comme je vous ai dit, je vous mettrai, j'essaierai de le mettre, et donc le tout premier masque que j'ai fait, c'est celui-ci, je l'ai fait dimanche soir, et c'est en masque plutôt simple, voilà, en tissu, tout simple, voilà, toc, toc, mais hier, vu qu'on a acheté pas mal de tissus, on vous l'a montré en plus, de tissus Disney, donc j'ai voulu faire du Disney, surtout le génie à la dain, hop, là, et du touch story, j'ai fait du touch ce rythme, ils ne sont pas tous finis, parce que, parce que, l'élastique, oh, là, cette coupe de cheveux, l'élastique était tout en haut, et j'ai fait les trucs en bas, bref, et donc, mon premier masque était à l'envers, et j'en suis plutôt fier, parce que je trouve qu'ils sont plutôt pas trop mal fait, pour un novice, un novice du truc, quoi, il y a juste là, le nœud, il faut que je re-rentre dans, parce qu'en fait, je vous explique un peu, donc c'est un truc tout simple, c'est juste, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, il y a huit coutures dedans, et celui-ci, c'est avec des boutières, des glissières, tu vois ce que je veux dire, en gros, c'est que tu peux mettre le fil comme ça, et tu mets ce que tu veux dedans, si tu veux mettre un élastique, délacer, tout ça, et donc, en gros, mon tout premier, c'est ça, voilà, je le trouve trop, trop stylé, j'ai trop hâte d'aller à Disney et le mettre comme ça, pour, bam, pour ma photo devant, devant le truc d'Aladin, voilà, bref, et donc, j'en ai fait, j'en ai fait pas mal, comme ça, j'ai fait, bah, un autre génie, mais un peu moins centré, j'ai fait Aladdin, là, donc, en fait, je me suis amusé aussi, à faire des doublures pas la même, voilà, parce que, bah, je voulais pas user du tissu, bon, là, c'est la même, parce qu'en fait, là, il s'était coupé, en fait, il n'y avait rien, donc, voilà, sauf que le Aladdin, si je le mets comme ça, le Aladdin, il n'est pas, il n'est pas centré, voilà, le dernier que j'ai fait, c'est celui-ci, je l'ai rafistolé, en fait, ici, en fait, j'ai fait un onglet, un ourlet, parce qu'en fait, Corinne, il était trop grand pour elle, et moi, je n'aime pas du tout les trucs dans les oreilles, en fait, ça me ressort les oreilles de ouf, bref, et là, par contre, j'ai intégré directement, ouais, je sais, je parle technique un peu ce matin, j'ai intégré la couture, en fait, l'élastique dans la couture, pour éviter de faire l'onglet, l'ourlet, hop, alors, désolé, ça bouge, hop, voilà, et donc, voilà, j'ai fait des masques, hop, j'ai fait cela hier, et j'ai fait aussi deux Toisteries, alors, le tissu Toisteries, il est magnifique, celui-là, j'ai fait un brûlé, et ça, c'est le mien, et donc, hop, hop, voilà, alors, moi, comme je viens de voir, vous venez de voir, moi, je préfère quand c'est un élastique qui parle dans la nuque et en haut, voire délacé, mais voilà, ce que ça donne, et franchement, je les trouve stylé, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous aimez, j'aime bien la forme et tout, j'en ai refait un, Bambi, mais il faut que, voilà, il faut que je remette l'élastique, et j'ai encore pas mal de tissus, en fait, à vrai dire, il ne faut pas énormément de tissus, on a pris des trucs de 50 cm, et à vrai dire, franchement, tu peux en faire, c'était combien, c'était 8 euros le mètre, 7,90 euros, je me rappelle bien, le mètre, donc, ça fait 3,50 euros, à peu près, mais tu peux en faire, je ne sais pas, si tu fais les doublures, je pense que tu peux en faire au moins 5 ou 6, ah, il se fera un bon business, celles qui font des marques sur internet, bref, ce matin, plusieurs choses à faire, je dois aller renouveler la carte de bus des enfants, parce qu'ils rentrent, à vrai dire, dans deux jours, dans trois jours au collège, et il va falloir que, dans trois jours, on est quatre jours, dans quatre, cinq jours, cinq jours, bref, la semaine prochaine, mardi prochain, on va dire une semaine, allez, donc, il faut aller leur faire leur carte de bus, il ne me reste plus que deux jours à le faire, il faut que j'aille acheter des graines pour les poules, parce qu'on leur a acheté des graines, je vous montrerai tout à l'heure, au pire, parce que je vous montre aussi un peu le jardin, on ne va pas parler que Disney, voilà, et je crois que j'ai une réception de colis, mais ça, ça sera du Disney, donc voilà, avec des nouveaux batchs que j'ai fait, voilà, voilà, bref, 7 minutes de blabla, dites-moi déjà ce que vous en pensez de ces masses, j'en suis plutôt fier pour une première, voilà, ça rime, voilà, allez, bref. C'est trop lourd, 25 kilos, ça nous fait à peu près deux mois, un peu plus tard, c'est trop lourd, 25 kilos, ça nous fait à peu près deux mois, un peu plus tard, il fait comme ça, donc comme je vous disais, je vais peut-être enlever mon masque, hop, donc en fait, là, on a acheté des granules, donc c'est des trucs qui sont déjà préfaits, on leur avait acheté des graines, des graines normales, je vous montrerai, donc en fait, on leur avait acheté des graines, on dirait un peu des graines d'oiseau, voilà, sauf qu'en fait, elles ne le mangent pas, je leur jette comme ça, en fait, c'est des, ça, elles n'en veulent absolument pas, je ne sais pas si je suis bien focus, bref, on s'en fout, hop, et ça, en fait, c'est les oiseaux qui les mangent, donc en gros, on a acheté des graines, donc là, c'était 20 kilos, c'était 7 euros, 8 euros, comme ça, par contre, celle-ci, bon, bah, 25 kilos, 13 euros, mais elle surkiffe celle-ci, on les a élevées comme ça, parce qu'au tout début, en fait, elles sont, on nous avait dit qu'il ne faut absolument pas changer leur alimentation, je pense qu'elles ont été, on va dire, élevées au tout début à la farine, tu peux acheter de la farine, en fait, pour ceux et celles qui, en fait, ne savent pas, tu peux acheter de la farine, des graines, tu peux acheter ce que tu veux, sauf que nous, ils kiffent, c'est du granule comme ça, hop, voilà, et elle surkiffe ça, hop, on va faire ça, regardez, hop, voilà, les autres, elles se jettent pas dessus, bon, il y a toujours le poulet, qui est là, tout seul, alors ça, c'est toute la merde, en fait, et c'est marrant, en fait, les poulains, je ne sais pas si vous savez, voilà, on va parler un peu, comme si, je vais vous dire, un peu comme si vous ne connaissiez pas, ou pas, voilà, ça peut arriver, mais en fait, elles ressortent de la terre, tout ce qu'elles ne veulent pas, tout ce qui n'est pas la terre, tout ce qu'elles ne mangent pas, donc tout ce qui est pierres, plastiques, tout ça, elles te ressortent tout, et elles te mettent tout d'un côté, c'est ce qu'il y a là, en fait, là, là, et là, en fait, c'est tout ce qu'elles ne veulent pas, c'est tout ce que tu peux jeter ou mettre autre part, parce que c'est tout ce qui n'est pas organique, c'est un truc de malade. Bref, je vous disais qu'en fait, on va parler un peu, elles ont tout mangé, ça fait tellement longtemps qu'elles, ça fait un mois ou deux mois qu'elles n'ont pas mangé de ça, c'est nid, allez, voilà, elles vont être heureuses, c'est spéciale poule pondeuse, en plus, en ce moment, il n'y en avait que deux qui pondaient par jour, à mon avis, c'est parce que leur alimentation ne leur allait pas, mais là, voilà, elles sont contentes, contentes et contents, parce que finalement, ce petit arbat là, c'est bien un coq, il nous saoule le matin, et donc je vous disais, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, en début de, on va dire, allez, vers le confinement, j'avais planté plein de tomates, plein de pieds de tomates, et finalement, rien n'a poussé, rien n'a poussé, si, tout a poussé, mais rien n'a fleuri, là, tout ce qu'il y avait là, vous pouvez voir, il n'y a plus rien, tout a séché, tout a brûlé, malgré les nombreux arrosages, alors, on m'avait dit, il faut arroser une fois par semaine, tout ça, non, ici, il faut arroser, il fallait arroser deux fois par jour pour que les fleurs soient à peu près vertes, et sinon, ah, c'était comme ça, je vais vous montrer, parce que là, j'ai encore un pied qui essaye de résister, voilà, et là, là, j'ai arrosé ce matin, ou hier, ce matin, j'ai arrosé ce matin, et pourtant, il fait la gueule quand même, et par contre, il y en a d'autres, c'est bien, voilà, là, j'ai ce pied de tomates cerises, qui vient de pousser, bah, qui vient, qui est poussé, parce qu'il est aussi grand que ça, mais je ne sais pas d'où, je ne sais pas d'où, voilà, donc j'ai énormément de tomates cerises, donc on est plutôt content, l'autre, en fait, on avait un problème, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, il perdait ses feuilles, ses fleurs, à chaque fois, et je ne savais pas pourquoi, et je pense que c'est, bah, je pense, j'ai regardé un peu sur internet, c'est parce qu'en fait, ils n'étaient pas butinés, et donc, en gros, je pense vraiment que là-bas, à cause du soleil, les abeilles n'allaient pas dessus, les, bah, tout ce qui est bourdon, abeilles, tout ça, tout ça, ils n'allaient pas dessus, parce qu'il y avait trop de soleil, et donc, là, il est quelle heure ? Je n'ai pas de téléphone, on va dire qu'il est quasiment 10 heures, les pieds de tomates vont être au soleil, là, jusqu'à à peu près 16 heures, et donc, c'est les grosses chaleurs, là, ceux qui tiennent, oh, putain, mais le mec, il parle de jardinage, hé, mais cette chaîne YouTube, elle ne ressemble à rien, elle ne ressemble à rien, ça parle de Disney, ça parle de jardinage, ça parle de tout, ça parle de la life, et donc, là, ces pieds-là, en fait, ils sont verts, parce que, pourquoi ? Grâce à ça, parce qu'en fait, ils prennent à peu près une heure de soleil, et les plus beaux pieds que j'ai, j'en ai partout, c'est ceux-là, c'est ceux qui, regardez, toutes mes boutures, toutes mes plantes sont là, pourquoi je les ai mis là, à côté de ces magnifiques pieds de tomate, avec plein de petites tomates à l'intérieur, parce qu'en fait, ici, c'est tout le temps à l'ombre, et j'ai remarqué, c'est quoi, Sophie, et j'ai remarqué, en fait, qu'à l'ombre, ici, ça, c'est des gourmands, je ne sais pas, je vous parle de vidéos de, de, il y a 4, 5 mois, il y a 4, 5 mois, ces pieds de tomate qui étaient ici, j'ai pris tous les gourmands, comme ceci, je ne sais pas si je l'avais dit, voilà, hop, des gourmands, comme ça, donc les gourmands, c'est ce qui pousse entre deux, on va dire, deux morceaux d'œufs, bref, je ne sais pas comment on dit, pour ceux et celles qui ne connaissent pas du tout le jardinage, le gourmand, donc, vous voyez là, là, il y a la principale, là, il y a une feuille, et bien ça, le gourmand qui pousse entre les deux, voilà, pour le côté, donc c'est ça, et ça, normalement, ça bouffe énormément d'énergie à la plante, énormément d'eau, bref, normalement, il faut les enlever pour les faire pousser, moi, je ne les enlève pas, là, je l'ai enlevé pour, c'était pour me monter, et donc, quand tu les mets dans l'eau, ça fait des racines et ça repousse, tu as juste après, une fois qu'il y a plein de racines, tu les remets dans la terre, et bien, ces pieds de tomate qui sont, qui sont ici, ces pieds de tomate qui sont ici, en fait, bah, c'est ça, et à vrai dire, vu qu'ils sont à l'ombre, et qu'ils ne demandent pas beaucoup d'eau, ils demandent de l'eau une fois par semaine, comme normal, ils poussent très bien, on a plein de tomates qui poussent, alors je pense que chez nous, on va, chez nous, je parle, chez nous, dans notre maison, je pense qu'on va faire des cultures pas normales, c'est-à-dire pas dans les périodes normales, été, on va oublier, parce que tout crame, les courgettes sont cramées, il me reste quelques poivrons là-haut, que j'essaie de faire survivre, mais je pense que je vais les descendre à l'ombre en bas, et donc, en gros, tout ce qui est au soleil, et sinon, il va falloir que je trouve une autre toile comme ça, que je la mette spécialement pour mes pieds de tomate, le mec est malade, parce que, voilà, sinon, on va faire de la culture, en fait, à partir d'avril jusqu'à juin, et on va faire de la partir de août-septembre jusqu'à octobre, novembre, voilà. Alors, vous kiffez les filles ? Bon, je suis parti chercher un colis, à vrai dire, c'était pas du tout ce colis-là que je m'attendais, je pensais vraiment que c'était mes badges, et donc, en gros, non, c'est un colis de Céline de Pointoise, Céline de Pointoise, qui m'a envoyé un colis. Ah ! J'ai entendu la tasse, j'espère qu'elle n'est pas cassée, mais je crois que j'ai entendu une tasse en porcelaine. Je ne vais pas l'ouvrir dans ce vlog, parce que déjà, je parle beaucoup trop aujourd'hui, et comme ça, on ne va pas parler énormément de Disney, on parlera de Disney demain. Voilà, je vais faire à manger. Ah, il faut que j'aille à la poste ! C'est vrai, heureusement que je viens dans la cuisine, il faut que j'aille à la poste. Si tu n'es pas sur Instagram, et si tu n'es pas sur Facebook, parce que j'ai aussi une page Facebook, une vieille page Facebook que j'ai réactivée depuis peu. Je revends mes anciens tampons, pas ceux que j'ai utilisés, parce qu'il me restait quelques stocks de C2M Studio. Voilà, donc là, j'en ai remis en vente, ils sont à 4 euros unités, avec 1 euro de frais de port. Donc j'espère que je ne veux pas en avoir pour plus, parce qu'à mon avis, je vais en avoir pour beaucoup plus. Je ne gagne quasiment rien, je l'avoue, je ne gagne quasiment rien, c'est vraiment pour me débarrasser, parce que j'ai du bordel à foison, et il faut absolument que je liquide et que je fasse de la place, tout ça. Donc voilà, j'ai même mis des badges dedans, si je me rappelle bien, j'ai mis des badges dedans, c'est vraiment histoire de me débarrasser. Bref, j'ai une, au cas où, s'il y a quelqu'un d'intéressé, j'ai aussi une Big Shot avec énormément, énormément, ouais, donc une Big Shot à vente, qui a été utilisée aussi, donc voilà, avec, si tu es intéressé, viens me priver sur Messenger, sur Facebook ou sur Instagram, mais je réponds plus facilement sur Instagram, parce que j'ai les notifs, et Facebook un peu moins. voilà, et voilà, et on parlera de ça, si ça t'intéresse, je te l'enverrai, bien sûr, je la vends, voilà. Bon, bref, j'arrête de papoter, parce que vlog de 25 minutes, il est que 9h30, un truc comme ça, quoi dire, je vous dis à plus tard ? Bon, on se retrouve quasiment fin d'après-midi, je suis encore tout seul à la maison, enfin, les deux cartes de buts ont été faites, alors, comment vous dites, c'est pas une galère, c'est, je me suis créé ma propre galère, parce que, ben, fatalement, on les paye, on les paye, mais sauf qu'il y a un truc que j'avais oublié, c'est de prendre de l'argent. Donc, ce matin, je suis parti dans le deuxième village, ben, pas le village d'à côté, mais celui-là d'après, pour me re, je m'assois et tout, et pour me, d'un seul coup, me rendre compte que je me suis dit, mais, je vais payer comment ? Obligé de rentrer, donc j'y suis retourné, petite image juste avant, Malcolm, alors, on a saigné la série, elle est sur Prime Vidéo, si je me rappelle bien, donc, grâce à la FIRE que nous avons, et en fait, on a saigné cette saison, en, allez, en, une semaine et demie, ça faisait trop longtemps, franchement, c'est une très bonne série, c'est une très bonne série, j'avais jamais vu la fin, je vais pas vous dire, donc, à vous, si vous l'avez pas vue, mais, mais cette fin-là, je m'en rappelle même pas, ça m'a pas marqué, autant, il y a des conneries qui marquent, mais celle-ci, vous avez pas marqué, sinon, hop, j'ai le colis pré-ouvert, alors, je me tâte à l'ouvrir dans cette vidéo, mais je crois que cette vidéo est beaucoup trop longue, ouais, je sais, vous aimez quand c'est long, mais, mais est-ce que vous préférez pas que, genre, j'arrête tout de suite, et que je vous montre demain ça, en vidéo, voilà, et moi, genre, je vais le garder jusqu'à demain, non, j'ai reçu mes badges, j'ai reçu mes badges, je vous en montre trois, voilà, parce que j'en avais déjà un qui est dans le même style, qui est turquoise, bleu, rose, violet, voilà, je pense qu'au fil du temps, je vais essayer d'en avoir un de chaque couleur, pour le mettre, en fait, à chaque fois, en mode, bah, selon ce que, ce que tu mets, bah, selon ce que je mets, euh, truc, sinon, j'en ai d'autres qui sont juste ici, mais, euh, ils sont en mode halloween, il y a halloween, il y a roi lion, et il y a, euh, buzz d'éclair, voilà, bref, 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 est-ce que j'arrêterai pas là, tout de suite, maintenant, je sais, en mode teasing, et, et vous, vous êtes obligés d'attendre jusqu'à demain pour voir ce qu'il y a dans ce colis, non, elle est rendue, non, je vous ai vu, franchement, je vais pas attendre, bon, bien, bien comme je le pensais, il y a bien une tasse, comme je le pensais, parce que je vois qu'il y a une hanse, juste ici, là, juste ici, qui est très bien emballée, donc, en tout cas, je t'ai pas remercié tout à l'heure, quand je t'ai dit que j'avais un colis, mais je te remercie fortement, euh, Céline de Brune Rose, bon, déjà, il y a une carte, carte scrapée, en mode tête de, tête de buffle, voici un petit, un petit paquet, j'espère que ça vous plaira, et accordera votre collection, ben, je pense que oui, ça va me plaire, on la garde pour la fin, allez, on la garde pour la fin, bon, je vois qu'il y a plein de cartes, cartes de chez Auchan, je ne connaissais pas, un peu comme les cartes magiques, ça se trouve, il y a toute la collection en plus, c'est ça que je suis en train de me dire, ça se trouve, tu t'es, tu t'es, tu t'es galéré à toutes les récupérées, je sais pas, il y a un album peut-être, elle est magnifique celle-ci, Buzz l'éclair, ben, merci, je sais pas, s'il y a des numéros, ah, Jack Sparrow, Jack Sparrow, c'est un de mes films Disney, on va dire, un de mes films Disney favoris, hop, à la Montana, ben, je crois, non, Ice Cream Music Hall, Les Sorciers, ben, franchement, merci, merci, je suis content, je sais pas, il y en a beaucoup, ah, si, elles sont bien numérotées, il y en a 180, franchement, je crois que je vais les compter pour voir s'il y a les 180, mais ça me paraît, ouais, ça me paraît bizarre, mais en tout cas, merci, franchement, ben, je suis super content, mais je pense qu'il y a un classeur, il va falloir que j'essaie de décoter le classeur qui va avec, ben, merci, ouais, je suis content, je suis content, oh, magnifique, les, euh, des magnètes, alors, le, ouais, je vais peut-être, ouais, je vais peut-être pas m'être trop près du, là, comme ça, le carousel de Lancelot, donc, le carousel de Disney, ça tient pas, ça, hop, Space Mountain Mission 2, oh, Stitch avec le Tour de la Terreur, magnifique, j'en ai des frisons, en tout cas, merci, hein, ah, et Pirate des Caraïbes avec Peter Pan, il est magnifique, bon, on va aller directement sur notre frigo, je vois un truc d'ici dans le Paris, la boîte à thé, trop fort, petite boîte à thé, euh, Alice, euh, Disneyland Paris, euh, peut-être que j'arrive à la remettre dans le droit, non, pour que vous ayez les trois images, tac, 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 c'est une, ouais, on va, on va s'en servir comme boîte à thé, tout simplement, on va, je veux pas dire racheter, parce qu'on en a, on va la mettre dedans, et, euh, Corinne va l'utiliser comme boîte à thé, décaps, tout neuf, oui, ça, je le savais, elle me l'avait dit, qu'elle m'enverrait, décaps, bon, il y a une deuxième tasse, oh, merci, 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 un décapsuleur, tic ou tac, est-ce que quelqu'un connaît la différence entre tic et tac, je sais qu'il y en a un qui est plus clair, et l'autre plus foncé, mais, si quelqu'un connaît la différence entre tic et tac, il est trop fort, mais il est trop stylé, bon, malheureusement, on ne boit pas de, de trucs comme ça, avec des, des capsuleurs, mais, euh, mais ça ira bien dans notre collection, tu t'es encore craqué, tu t'es encore craqué avec un pin's, pin's de lumière, ils sont juste derrière vous les pin's, ils sont juste là, donc il va aller là, on en a un, lumière, on l'avait trouvé en brocante, qui est juste ici, bon, c'est pas du tout la même qualité, il est trop beau, il est trop beau, Corinne va être, va être, va être folle, va être aux hanches, merci, 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 bon, j'enchaîne sur les tasse, Toil Story, produit exclusif, j'ai un truc, je crois qu'il y a un bout de, alors je ne sais pas si elle était fêlée d'origine ou pas, dis-moi dans les commentaires, parce que là, elle a l'air d'être fêlée, et j'ai un bout de, j'ai un petit bout qui vient de sortir de là, donc il faut que tu me dises dans les commentaires, j'espère que, voilà, mais ouais, une officielle de Disneyland Paris, ça se voit qu'elle est vieille, parce que ça se voit qu'elle a été utilisée, mais franchement, elle est magnifique, test du jour, bonjour, test du jour, bonjour, et je vais enchaîner sur la dernière, donc celle qui est bien emballée, Star Wars, ça c'est des trucs que j'ai rarement, parce que Star Wars, on aime, mais on préfère vraiment d'autres trucs, mais je vois Star Wars, Join us or die, écrit Star Wars derrière, bah en tout cas, merci, 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 ouais, je vais pas le dire 20 000 fois, mais merci, bref, on va se quitter sur ça, je vous retrouverai dans la semaine, je sais pas pour quoi faire, mais de toute façon, ce week-end, il y a un gros canche, est-ce que je t'ai eu ? Petit boostique, non, je t'ai pas eu, donc je pense que d'ici dimanche, il y aura une gros canche, et Sunday, on verra ce qu'on fait, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire qui fait toujours plaisir, on lit tout, je le répète, mais voilà, on lit tout, merci, 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 et merci, bref, allez, je vous quitte, parce que, en ce moment, il n'y a que moi, dans les vidéos, bref, 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 Romain, vlog de 25 minutes, pouce bleu, tout ça, tout ça, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, tchou !